Ils nous parlent des dynamiques de l'agenda de l'Union africaine. Donc, veuillez accueillir, s'il vous plaît, Django Guy-Baudry. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je crois que cet incident avec le micro relève aussi de la complexité du thème que nous allons aborder. Mais, je vais simplifier au maximum. Le thème complet, c'est les dynamiques de construction de l'agenda de l'Union africaine en matière de défense et de sécurité. En gros, nous allons parler de processus qui amène l'Union africaine à s'intéresser aux questions de sécurité et de défense. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne peux pas rire, donc je ne vais pas vous faire rire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite un quartier où dans chaque maison, il y a un militaire, ou presque. Il y a deux gardes du Bille chez les Papilles, il y a un gard de la GP chez les Blaises, il y a encore les gardes de la Militaire là-bas chez les Gervais. Quand la guerre contre Boko Haram a commencé, le quartier s'est vidé et on a revu Gervais entre quatre planches, on a vu Alexandre entre quatre planches, on a vu Luc entre quatre planches. Où était donc l'Union africaine ? Parce qu'en théorie, l'Union africaine est censée nous aider, elle est censée s'assurer que ce genre de choses n'arrive pas. Parce que l'article 52 de la Charte des Nations unies dit expressément que l'Union africaine a la compétence pour s'occuper des problèmes de sécurité qui surviennent dans sa zone, sa zone qui inclut l'Afrique. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'Union africaine est censée nous défendre. Et la défense est le moyen d'assurer, par tous les moyens possibles, la défense est le moyen d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, l'intégrité territoriale, la sécurité des territoires, dans le cadre du respect de la souveraineté nationale et des accords internationaux. Donc normalement, au vu de cette défense, l'Union africaine aurait dû intervenir. On les a vus en Somalie, aller sauver la population, on les a vus au Soudan, on les a vus aussi aux îles Comores en 2007. Mais en 2013, en 2016, quand Gervais mourir en même temps que son colonel Oubi là-bas, il n'était pas là. Quand la Séléka prenait la RCA en otage en 2013, il n'était pas là. Quand une poignée de terroristes, une poignée de terroristes a pris en otage le Mali, l'Union africaine a regardé. La question est de savoir pourquoi ils ne sont pas intervenus. Et l'une des premières réponses est donnée par Philippe Garraud. Philippe Garraud définit la notion d'agenda. L'agenda, c'est l'ensemble des problèmes qui font l'objet d'un traitement par les autorités publiques. Pour qu'une institution se penche sur un problème, elle doit forcément l'avoir inscrit sur son agenda. Pas d'agenda, pas d'action. La question que je me suis posée logiquement, c'est pourquoi l'Union africaine intervient dans certaines situations et n'intervient pas chez nous au Cameroun ? Quelles sont les personnes qui inscrivent les problèmes sur l'agenda de l'Union africaine ? Et cette problématique nous a amenés à nous interroger à la fois sur les acteurs de la mise sur l'agenda et sur les ressources mobilisées. Parce qu'on peut mettre sur l'agenda, mais il faut aussi avoir les moyens d'agir. Au niveau des acteurs, normalement, on s'attendra à ce que, étant donné que l'Union africaine, ça s'appelle l'Union africaine, tous les pays membres de l'Afrique soient ceux qui décident de ce qui se passe dans l'Union africaine. Mais il n'en est rien. Déjà que tous les pays africains ne sont pas membres de l'Union africaine. Le Maloc a longtemps été tenu à l'écart. Et il y a des pays comme Haïti qui sont membres de l'Union africaine. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2013, 70% du budget de l'Union africaine a été fourni par l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie et tous les autres partenaires extérieurs. Donc, le budget de l'Union africaine est fourni à l'étranger. Et aussi, en 2014, 97% de ce budget était fourni plutôt par les étrangers. C'est-à-dire qu'en 2014, il n'y avait que 3% du budget de 300 millions qui devait être fourni par les Africains. Mais même les 3%, là, on n'a pas pu totalement fournir. Donc, ce qu'on comprend en premier lieu, c'est que les acteurs de la mise sur l'agenda ne sont pas seulement les Africains. Parce qu'il est logique que si je te donne mon argent, je te dis comment tu vas l'utiliser. Et on s'est rendu compte aussi, même au niveau du siège de l'Union africaine, le siège a été construit par les Chinois. Quand les représentants africains arrivent à Addis Abe Bapounou, représentés en tant qu'Union africaine, la première chose qu'ils voient, c'est « Dong » de la République populaire de Chine. Et ils entrent. Donc, cela nous a beaucoup été interrogés. Et on s'est demandé pourquoi les Africains ont tendance à recourir à l'étranger pour régler leurs problèmes à l'intérieur. Et en historisant la problématique, on s'est rendu compte que cela remonte même aux années de l'indépendance. Et bien avant la colonisation. Parce que nous tous, on a fait l'histoire du Cameroun. Et on nous disait qu'en 1884, les chefs d'Ouala avaient conclu un pacte avec Naktigal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant que Naktigal n'intervienne, ils ont supplié la reine d'Angleterre de venir chez eux, envahir leur territoire afin de régler leurs problèmes locaux. Dont les Africains ont pris l'habitude de recourir à l'étranger pour régler leurs problèmes chez eux. Et aussi, il y a un quartier ici qui s'appelle Etoimeki. Je crois que tout le monde connaît Etoimeki. S'il vous plaît, je vais vous demander de lever la main. Qui connaît Etoimeki ? Personne. Ok, certains connaissent Etoimeki. La petite histoire dit que Etoimeki, dans une langue locale ici, signifie la main de sang. Et l'histoire dit que c'est un ensemble de chefs qui avaient décidé, face aux pratiques de l'occupant, de fomenter plus de rébellion afin de chasser l'occupant de l'étranger. Mais ils ont été dénoncés par un de leurs frères pour des raisons qui divergent selon les sources. On les a dénoncés et c'est à Etoimeki qui a eu lieu l'exécution. D'après certains, ils se sont fait fusiller. D'après l'eau, ils sont tombés dans une embuscade. Mais toujours, je sais que c'est Etoimeki qui sont morts. Et le quartier a conservé le nom jusqu'à présent. Etoimeki ma de sang. Donc les Africains ont l'habitude de recourir aux étrangers pour régler leurs problèmes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On ne peut pas accuser la culturation parce que bien avant la culturation, car la culture était encore elle-même, on le faisait déjà. Et quand on se rend compte que les Africains ne sont pas les seuls, pardon, les Africains de maintien ne sont pas les seuls à recourir aux étrangers, on se pose la question de savoir quelles sont les ressources auxquelles ils font appel pour régler leurs problèmes. On a vu que le budget de l'Union africaine était à majorité fourni par les partenaires étrangers. En matière d'opération de maintien de la paix, la petite histoire veut que l'Union africaine a déployé les soldats au Soudan en 2008-2010. Mais ils n'ont pas pu agir parce que quand ils sont arrivés sur place, ils étaient 5000 et ils n'avaient pas le matériel de communication. Même envoyer le SMS au siège pour leur dire que nous sommes arrivés, ils ne pouvaient pas. Ils sont restés, ils ont attendu et l'Union a dû venir secourir ceux qui venaient secourir les Soudanais. Et c'est ainsi que l'Union africaine a des problèmes à la fois défectifs pour mettre les opérations de maintien à la paix et de logistique parce que ne pas avoir la communication, c'est manquer de logistique, c'est manquer de moyens tactiques. Et encore à ce moment-là, même au Libéria, il y a de cela un peu plus longtemps, l'une des premières, et ce n'était pas dans le carré de l'Union africaine, c'était dans le carré de l'OUA, les casques blancs, ils étaient encore valés. Les casques vertes sont intervenus au Libéria pour aller sauver les populations, mais ils se sont fait capturer eux-mêmes pour sauver les Africains en Afrique. Les Britanniques ont envoyé le SAS, ils ont libéré les Africains en Afrique. Ce sont des choses qui se font assez souvent. Et l'une des difficultés, et la dernière difficulté, et on va conclure par là, à laquelle s'est passé l'Union africaine, pourquoi elle ne peut pas résoudre ses gros problèmes, relève du fait que l'Union africaine n'a pas de troupes propres. Les forces en attente existent. On est censé avoir nos propres soldats, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas le financement. On a donc décidé de recouvrir nos armes nationales. On décide, comme c'est fait en Afrique, que les Camerounais vont se mettre en alliance avec les Tchadiens, avec les Congolais pour aller aider les Centrafricains. Mais sur le terrain, on a des problèmes d'interopérabilité. C'est-à-dire quoi ? Quand le Camerounais, tu lui dis, détruis la cible, disons, voici le bâtiment, détruis la menace qui est là. Le Camerounais, lui, sait qu'il va s'installer, il va mettre ses armes et il va tout raser. Le Congolais, lui, sait qu'il doit d'abord aller guetter s'il y a quelqu'un pour voir s'évaluer la menace et à juger les moyens par rapport à ça. Le Tchadiens, lui, sait que c'est la bagarre. Donc, dès que tu dis, avant même que tu n'aies le temps de te retourner, ils ont déjà agi. Trois armées, trois cultures stratégiques différentes. Et même, différentes autant pour moi, et même au niveau du Cameroun, entre forces spéciales et forces régulières, ça serait simple. Quand on attend qu'il y a des soldats qui sont morts au bille, ce sont les officiers qui meurent. Pourquoi ? Parce que la stratégie du bille, c'est le chef et le guide. Le chef est devant. La main de terre, c'est le chef est derrière. Ceux qui ont joué aux échecs, ils voient bien. Le roi est précieux, on le protège. Donc, la divergence de culture stratégique, l'existence des acteurs non-africains qui financent le budget de l'Union africaine, font en sorte que ce n'est pas l'Union africaine qui décide de ses opérations de maintien de la paix. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.